Bonjour à tous, aujourd'hui je suis chez Fix Auto, le numéro 1 mondial de la réparation carrosserie automobile. Fix Auto est présent dans 40 pays avec plus de 2000 points de vente. En France, l'enseigne compte 12 ateliers et cherche à se développer sur tout le territoire national. Pour ce grand et beau projet, il n'y a pas un, mais deux collaborateurs in situ qui interviennent sur le pôle informatique. Pourquoi avoir fait appel à in situ ? En fait, nous avons fait appel à in situ parce que dans le cadre de notre développement, on avait besoin de fabriquer, créer, développer des outils informatiques spécifiques. Deux essentiellement, le premier c'était un CRM pour la gestion de nos franchisés et prospects franchisés. Et le second c'était la BI, Business Intelligence, c'est-à-dire un outil qui nous permettait, et qui nous permet aujourd'hui d'ailleurs, de piloter la performance de nos ateliers et ceux de nos franchisés. Pourquoi avoir choisi in situ ? Alors, on a choisi in situ parce qu'on cherchait dans ce domaine-là une vraie compétence technique, une vraie technique et de gens spécialisés dans ce domaine-là. Et c'est vrai que dans le domaine de l'informatique, c'est un domaine qui est assez vaste, complexe et compliqué pour des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc on a dit, on va s'appuyer sur une entreprise spécialisée dans ce domaine-là. Il y a deux collaborateurs à l'Institut qui interviennent chez vous. Comment sont-ils organisés ? En fait, nous avons effectivement décidé de créer un binôme. Plutôt que d'avoir une personne quasiment à temps plein, on a préféré un binôme. Voilà, donc Stéphane qui lui supervise l'ensemble de tous les projets. Donc je vous ai parlé de ces deux projets, mais nous en avons d'autres. Et qui suit particulièrement le développement de notre CRM. Et puis Fabrice qui lui est focus 100% de son temps quasiment sur le développement du BI. Alors Stéphane est là deux jours par semaine, donc lundi et vendredi. Et Fabrice est là quatre jours par semaine, lundi, mardi, mercredi et vendredi. Et pourquoi le temps partagé, c'est une bonne métrique pour l'entreprise ? Alors, le temps partagé, moi j'ai toujours pensé que dans le domaine de l'informatique, il était important de pouvoir adapter les ressources et les compétences en fonction des projets et des besoins. Et dans ce cas-là, la solution idéale, c'est le temps partagé. Parce que ça offre énormément de souplesse. Vous pourriez me donner votre retour d'expérience sur Fabrice et Stéphane ? Alors ce jour, ça fait presque une année de collaboration. D'un point de vue purement technique, là vraiment on n'a strictement rien à dire, on est vraiment très très satisfait. Un point qui pouvait éventuellement nous poser pas de problème, mais sur lequel on pouvait avoir des interrogations, c'était l'intégration. Ce sont des personnes extérieures qui viennent s'intégrer à nos collaborateurs. Et là, aujourd'hui, c'est assez surprenant parce que Stéphane et Fabrice, quand ils sont ici, c'est-à-dire quasiment tout le temps, on les voit tous les jours chez nous, il y a une personne chez une site. En fait, ils ont vraiment la casquette fixe autour et on les considère comme des collaborateurs de l'entreprise. Notre savoir-faire, c'est d'apporter aux entreprises des outils qui sont d'une forte complexité, comme la BI et les CRM, les ERP, et de les intégrer dans les entreprises en prenant en compte tous les processus métiers des PME et PMI que l'on connaît bien, de manière à faire en sorte que l'entreprise puisse exploiter au mieux ce type d'outils et avoir un gros gain de performance. Ce qui fait le succès de notre binôme chez Fix Auto, c'est avant tout une complémentarité. Nous avons chacun notre domaine d'expertise sur des sujets, des outils différents. Et le fait aussi de pouvoir se consulter pour apporter des réponses pertinentes fait que ce travail en équipe est une source de succès, une valeur ajoutée pour répondre aux clients. Fabrice, Stéphane, merci d'avoir partagé avec moi votre quotidien. Si vous aussi, vous voulez intégrer un collaborateur in situ, appelez-nous, vous verrez, on ne manque pas de talent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !